bonjour le 8 avril 2021 giovane djivak s'est éteint c'est lui qui a coordonné les forces bosniaques à sarajevo pendant la guerre je l'avais rencontré en août 1992 alors que j'étais à sarajevo pour faire des reportages pour une chaîne de télévision suisse la rtsr je suis d'origine serbe mais je me sens citoyen de bosnie-Herzégovine moi je suis depuis 26 ans sarajevo et ma famille et familles de mes fils sont sarajevo jovan djivak 55 ans ancien officier de l'armée yougoslave en tant que chef de l'armée bosniaque le colonel supervise toutes les opérations militaires autour de sarajevo c'est lui qui organise les défenses de la ville assiégée ici un petit groupe de combattants qui se bat en première ligne quelque part sur le front nord poignée de main amicale de circonstances bien sûr mais aussi un contact très proche avec ses hommes le colonel veut tout savoir tout contrôler il faut dire qu'à cet endroit les forces bosniaques ne sont pas en très bonne position ici ce sont avant tout des habitants des maisons alentours qui défendent leur quartier tous les jours des balles et des obus tombent ici mais les familles refusent obstinément d'abandonner leur maison je suis avec mes soldats et je lui dis que nous nous avons fait un combat correct combat comment dirais-je pour la bosnie-Herzégovine soyez prudents ici ce combat pour une certaine vision de la bosnie se joue dans les champs en contrebas des maisons juste là en face sont embusqués les forces serbes vous avez peur tous les deux non si ce sont les lignes avant oui ce sont les défenses avant mais les deux C'est parti. C'est parti. C'est parti. On peut vivre dans les régions avec sa spécialité, avec sa langue, son économique. Mais ensemble, je sais que mes combattants, mes soldats, ne pouvaient pas cantoniser Bosnie-Herzézéz. Ce sera un État, une partie unique, mais avec toutes les caractéristiques des pays, des nations qui veulent vivre en Bosnie-Herzézézé. Dans l'hôpital principal, ceux pour qui la guerre n'est certainement plus un jeu. Là, on ne parle plus d'origine serbe, croate ou musulmane, mais seulement de soldats bosniaques que le colonel tient vraiment à réconforter et pas seulement pour la caméra. Pas mal. De temps en temps, je visite mes combattants, mes soldats, car je sais qu'à un bon moment, c'est comme le médicament. C'est très bien. J'espère que ces archives que je mets à votre disposition vous intéresse. A bientôt. Au revoir.